100% CO, présenté par Sudauto Nouveau SUV Citroën C5 Aircross Le SUV en classe conforme Citroën Le nouveau SUV Citroën C5 Aircross Disponible chez Sudauto, Acastre, Mazamé et Revelle 100% CO, tous les jeudis de 20h à 20h30 Bonsoir à tous, c'est jeudi, 100% Castro Olympique, Cyril Masson, bonsoir Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous, bienvenue dans 100% CO, programme chargé aujourd'hui Parce que même s'il n'y a pas de top 14, on va bien sûr parler de nos castrés Ils sont en stage à Saint-Larry Nous serons avec Fred Charrier, l'entraîneur des trois quarts dans une minute En studio avec nous, Cyril De Castro, l'entraîneur des cadettes du Castro Olympique Qui sont en demi-finale de leur championnat Invaincu depuis le début de la saison, bonsoir Cyril Bonsoir Deux supporters du CO aussi à nos côtés Morgane, éducatrice dans une école de rugby, fanatique du CO Tu nous parleras de ton blog, qu'on lit chaque semaine d'ailleurs à 100% CO Salut Morgane Bonsoir Et puis Alex, passionné par le Castro Olympique Passionné, c'est peu dire, parce que tu as carrément ton propre petit musée du CO chez toi Tu vas nous raconter tout ça Salut Alex Bonsoir Mais d'abord on retrouve Fred Charrier par téléphone en direct de Saint-Larry Bonjour Fred Bonjour à tous Fred, ce stage à Saint-Larry, il était prévu depuis un moment Mais j'imagine que vous ne vous attendiez pas forcément à y arriver avec deux défaites consécutives à la maison Oui c'est sûr que ce stage était prévu dans la mesure où on était en course pour la qualification Donc évidemment on l'a maintenu puisqu'on a, même si il y a deux résultats qui sont plutôt négatifs sur les deux derniers matchs On est toujours en course pour la qualification et on a toujours les cartes en main Quel est l'état d'esprit du groupe après ces deux défaites, deux justesses, deux défaites un peu cruelles à chaque fois ? Ouais c'est vrai que c'était deux défaites mais deux matchs différents quand même Le match de Toulouse, on a le sentiment d'avoir fait un grand match, on a manqué de réussite sur le match Mais le match, même si on aurait pu avoir un peu plus de maîtrise, on l'a quand même dominé, on a marqué trois essais Donc ça se joue à pas grand chose si on gagne le match avec le bonus offensif Donc le résultat est cruel et dur, mais le contenu est plutôt positif En revanche le match de Montpellier, le contenu n'est pas positif, on ne fait pas un bon match Et au jour d'aujourd'hui, on a le sentiment d'avoir joué le match pour ne pas le perdre Et dans ces cas-là, tu peux le gagner 12 de 9, mais tu peux aussi le perdre 12 de 9 Du coup, est-ce qu'il y a un changement de préparation par rapport à ce stage après ces deux rencontres ? Parce que c'est des matchs auxquels le CO nous avait habitués à normalement mieux finir Notamment l'an dernier aux phases finales Donc est-ce que ça a eu une importance et finalement un changement par rapport à ce que vous préparez aux joueurs durant ce stage ? Non, l'objectif de ce stage c'est quand même de préparer la fin de saison Évidemment on a deux matchs très importants pour la qualification Parce qu'aujourd'hui, ces deux matchs vont être décisifs Donc voilà, ça ne change pas grand chose Il est évident que le match Montpellier intervient après un match dur pour nous sur le plan du résultat contre Toulouse Et je pense que l'état d'esprit ou la façon d'aborder le match Montpellier a été une des conséquences du résultat contre Toulouse Fred, de quoi vous avez besoin, de quoi le CO a-t-il besoin pour retrouver un petit peu le sens de la marche ? Je pense qu'il ne faut pas se tomber dans la sinistrose non plus C'est deux résultats, évidemment qu'on aurait aimé avoir un meilleur résultat Mais il n'y a pas si longtemps de ça, on était sur une bonne dynamique On a fait un très très bon match à Bordeaux Derrière, effectivement, le match de Toulouse Le résultat, je répète ce que j'ai dit Le résultat n'est pas positif, mais le contenu est bon Donc il ne faut pas tomber dans la sinistrose C'est dur pour tous les clubs qui sont en course pour la qualification On le voit avec le Racing notamment On le voit avec le Racing, on l'a vu auparavant avec Montpellier Qui a eu une période très compliquée Et là, ils sont sur une meilleure dynamique Mais ils sont derrière nous à 4 points Donc on a toujours les cartes en main C'est difficile aussi pour le Stade français Qui alterne aussi le chaud et le froid Donc voilà, il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de pression La saison est très longue Donc voilà, il ne faut pas tomber non plus dans la sinistrose Je crois que les deux résultats ne sont pas bons sur le plan comptable Mais on a deux matchs hyper importants A Agen et à la réception de Toulon Pour valider notre qualification Donc il n'y a pas d'inquiétude de votre côté ? On n'est pas dans l'état d'urgence encore ? Non, non, pas du tout Je crois qu'il faut... On a fait l'analyse très précise des ces deux matchs Qui sont deux matchs différents dans le contenu Toulouse et Montpellier C'est sûr qu'on ne peut pas être satisfait du match de Montpellier On n'a pas joué à notre niveau On n'a pas fait un bon match On n'a pas eu la bonne approche pour vouloir s'imposer Et dominer les débats Donc on sait ce qu'il nous reste à faire sur les deux prochains matchs Merci beaucoup Fred Fred Charrier en direct avec nous dans 100%CO Depuis Saint-Larry Où les joueurs du Castro-Olympique sont en stage A bientôt Fred, ciao ! A bientôt, merci à vous ! Ciao, merci beaucoup Pas de match pour le Castro-Olympique ce week-end On vous le rappelle, ce sera le week-end de prochain Un déplacement à Agen Tiens, je voulais avoir l'avis des supporters Morgane et Alex Quel regard vous portez sur cette saison Castro-13 Jusqu'à présent ? Une saison qu'on a l'impression qu'elle est un peu bizarre Vaut mieux suivre le Castro-Olympique en déplacement finalement Qu'à domicile presque Vaut mieux voyager Cette année, oui Enfin, déjà un peu l'année dernière Mais cette année, les matchs à domicile Moi je les sens toujours beaucoup plus tendus que les matchs à l'extérieur Mais depuis le début Enfin, je n'ai pas le souvenir Alors effectivement, Fred dit le match à Toulouse J'y étais pas Honte sur moi J'y étais pas Mais a priori, effectivement En voyant, le contenu était bon Et puis mettre trois essais au Toulousain, c'est quand même pas... Mais je ne sais pas, je n'ai pas le souvenir D'un superbe match à domicile cette année À part Exeter Oui, c'est vrai qu'elle a été un petit peu le point d'avouer en HK Qui était vraiment... Mais sur les autres matchs, c'était toujours... Ouh là, je ne sais pas Je n'aime pas la maison Alex, cette saison Est-ce que depuis le début de la saison Il y a eu des moments où tu t'es senti En tant que supporter Tu t'es senti serein Tu t'es dit c'est bon La calife, tranquille Non, c'est vrai, jamais Ils aiment bien nous faire trembler Serein, non Mais confiant quand même Confiant encore Oui, on a encore ce que disait Fred Charrier D'ailleurs, Manu Le CO, malgré deux défaites d'affilée à domicile Quand même cinquième Et encore de l'avance Sur la septième plage L'année dernière, c'était Pau Qui s'était incliné à Jeun Et là, heureusement Pau a battu le Racing La semaine dernière Enfin, il y a qu'un jour Et puis la semaine dernière Le Racing qui n'arrive pas à battre Le St-Français Ça compte aussi Parce que le CO En l'espace de deux journées Aurait pu sortir du top 6 Par rapport au calendrier Moi, j'ai regardé Je préfère avoir le calendrier du Casse-Olympique Mais ça sera quand même difficile d'aller à Jeun Après la réception de Toulon A priori Si tu ne gagnes pas à domicile Contre Toulon Et si tu ne vas pas au moins chercher Le bonus à Jeun Est-ce que tu mérites D'être dans les 6 ? La question est posée aussi On est d'accord J'imagine De toute façon Qu'ils regardent ça Qu'ils surveillent ça De très près Notamment les prestations à domicile Qui ont été un petit peu En dents de scie Cette saison Du coup, il vaut mieux se déplacer En barrage Plus que d'habitude Complètement Je pense que les supporters Je ne sais pas Mon regard d'Alex On signe pour un barrage à l'extérieur Un barrage à la maison C'est quand même chouette C'est une ambiance Puis ça nous met tout de suite dans le bas Mais bon, cette année Pas trop loin Ça fait très très longtemps Qu'il n'y a pas eu de barrage À Castres Le dernier c'est Montpellier Montpellier 2013 Montpellier 2013 Donc c'est il y a très 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 longtemps L'année dernière c'était simple C'était à côté C'est Toulouse Oui, mais si on peut éviter Non, oui Non, je le suis Il n'y aura pas de barrage à Toulouse A priori Il y a une location directe en demi On est d'accord Lyon Ça sera soit Lyon Soit... Demi Toulouse Ce serait bien Demi, voilà On verra ça On passe aux cadettes Avec Cyril De Castro L'entraîneur des cadettes Qui est avec nous Les cadettes du Castro Olympique Invaincus depuis le début de la saison Elles sont en demi-finale Notamment en début de championnat Elles ont mis quelques raclées Assez mémorables Comment on explique ça ? En début de championnat On en parlait dans 100%CO Il y avait des... On voyait les scores Il y avait des 50 points Des 60 points C'était assez terrible C'était du basket Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors on ne l'explique pas En fait Parle bien dans le micro Cyril En fait on ne l'explique pas Parce qu'en fait En début de saison Ça a été compliqué De préparer le début On n'a pas pu faire De match amicaux Parce qu'à chaque fois Qu'on a voulu les faire Il y a eu des sélections Seven ou A15 Sélection des comités Donc du coup On n'a pas fait de match amicaux Et on a attaqué D'entrée à Lyon Et on ne savait pas Où on allait du tout Et on a vite compris Elle, elle le savait Apparemment les filles J'en sais rien Honnêtement Elles étaient blanches Le premier match Je me rappelle comme la feuille Nous aussi On a dit Ouh là là Ouh là là Et puis finalement Ça a roulé Ce sont des filles Qu'ont quel âge Je rappelle-nous Peut-être les cadettes Entre 15 et 18 Entre 15 et 18 ans Il y en a quelques-unes Qu'on pourra voir l'an prochain Elles ont fait Une phase de poule Exceptionnelle Invaincue Elles terminent première de poule Sans contestation Possible C'est devenu un petit peu Plus dur en huitième Et en quart aussi Elle sort d'un quart de finale Qui a été très très disputé Elle s'impose 7-5 C'est ça Alors plus dur Oui forcément Puisque tu rencontres Des secondes Et notamment Pau la semaine dernière Qui était aussi première Et vaincue D'une autre poule Ouh là quand même On a vu la différence De gabarit Parce que Pau L'équipe 1 Elle est en élite Et on voit que je pense Qu'elle travaille la muscu Parce que Il y avait des filles C'était dur quoi Il y en a quelques-unes Elles ont dû avoir mal Aux côtelettes Parce que Fallait faire de l'évitement Ouais mais Elles l'ont fait Parfois tu peux pas Parfois tu peux pas Et là ça a piqué quoi Et non non Elles ont été très courageuses Elles sont solidaires Et franchement Tout le mérite est pour elles Il y a une demi-finale C'est pas ce week-end C'est le week-end de prochain Vous connaissez l'adversaire Vous connaissez le terrain Alors on connait l'adversaire C'est Millot Là aussi C'est du très costaud Qui était en élite L'année dernière Qui a perdu en demi-finale Élite Bon déjà on sait pas Pourquoi elles sont là Mais bon Elles y sont Elles y sont Et elles seront en face de nous Et le terrain Ça se joue sur terrain neutre A priori D'accord On sait pas encore Vous nous direz On pense un peu Aux alentours de la conne Je suis en train de tracer une ligne Ouais la conne Ouais la conne Pas mal A deux minutes près Ouais on est pas mal Si le comité nous entend Vous le faites à la conne Le match Et comme ça C'est réglé Il y a un objectif Par rapport aux objectifs De début de saison C'est être en demi C'est déjà exceptionnel On se prend à rêver aussi Ouais non mais il n'y avait pas d'objectif du tout C'était surtout qu'elles prennent du plaisir sur le terrain Rien que les voir déjà sourire Venir aux entraînements souriant et tout Pour nous c'était gagné Après pas d'objectif non On prenait les matchs les uns après les autres Et puis on boit C'est un bon groupe Morgane Toi tu as ta fille Qui est encadée justement Franchement Zoé c'est sa dernière année cadette Alors autant dire qu'elle le vit à fond Même si là Elle est un peu sur une jambe Mais elle l'a vécu à fond jusqu'au barrage Voilà elle a fait tous les matchs quasiment Elle en a joué 9 sur 10 je crois Disons qu'après on avait 12 matchs Mais on a eu 3 forfaits de Grenade C'est ça Ouais c'est ça On est dans des catégories où il y a encore des forfaits Après c'est compliqué pour tout le monde D'avoir de l'effectif Mais bon après Le championnat il est un peu bizarre Qu'est-ce qui manque justement Parce qu'il y a quand même une belle tête de Gondol Qui est l'équipe de France A 15 Le rugby A7 va assez bien Même si on ne sait pas encore pour la qualif Pour les JO C'est quoi qui manque pour que ça soit encore un peu plus structuré A ce niveau Parce que là on parle quand même de première et deuxième division Je trouve qu'il y a de plus en plus de filles en école de rugby Moi je parle pour mes catégories les petites Déjà moi chez des petits J'ai 3 filles sur 18 gamins Donc 3 filles En 8 il n'y en a plus Mais bon On était à un tournoi à Castelnaudary le week-end dernier C'était des U12 J'ai vu une équipe Il y avait 5 filles dans les U12 Il faut attendre petit à petit Moi je pense que ça vient Cette année ils ont eu quand même un gros apport de filles Le groupe il était de 3 filles Donc c'est des 15 ans Je pense que ça vient Mais il faut voir aussi que Les filles du CET ou de l'équipe de France Rarement ont démarré le rugby avec l'école de rugby Parce que c'était avec les mecs Elles n'y allaient pas Elles ont démarré le rugby Ou en UNSS Donc à 12-13 ans Donc elles sont tardivement arrivées sur le rugby Mais maintenant on arrive à avoir des gamines Qui commencent le rugby des 6 ans A l'école de rugby A l'école de rugby qui se frotte aux garçons Je pense que dans quelques années ça va déménager Cyril c'est encourageant pour la suite Alors on parle du rugby féminin en général Pour parler du CAST olympique Il y a des filles parmi ces cadettes Qui vont très rapidement jouer avec les seniors Ça c'est intéressant d'avoir cette continuité Alors c'est intéressant Vous faites peur à la maman là Attends sur Non c'est intéressant Il y en a 8 qui doivent monter normalement Après le problème c'est que sur CAST Au niveau des études c'est très très compliqué Donc on ne sait pas où elles vont atterrir A Toulouse Alors pour les études on l'espère Parce que bon à Toulouse quelque part c'est pas très loin Donc on peut s'arranger On peut faire les deux Il y a du covoiturage Ouais 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 Enfin franchement C'est sûr que moi la mienne Des études à Toulouse Si elle loupe l'entraînement du mardi Elle préférera revenir aussi haut que de jouer à Toulouse Ouais non non après voilà C'est surtout ça qui manque à CAST Mais avec des bons résultats Peut-être que ça peut installer cette forme Cette forme de continuité Non on va demander une université à CAST Déjà justement Vendredi on fait une soirée détection Et on a eu des appels déjà De filles de Saint-Verdin On crouillait les alentours Après on a pas mal de filles de l'UNSS De Barral et de Viemur qui doivent venir Donc c'est encourageant pour nous Les résultats font aussi que peut-être Eh bien ça anime aussi les filles à vouloir Tenter le rugby J'ai des petites qui sont venues nous voir jouer contre Narbonne Elles m'ont dit c'est quand la journée On a trop kiffé Donc voilà C'est ça amener vraiment vos enfants sur la journée de détection Ça sert à ça À savoir si les gosses vont aimer ou pas Après ça ne plaît pas Mais on essaie de donner l'envie de que ça plaise Parce que bon Avant tout il faut que ça plaise Et il faut qu'on donne envie à ces filles De pratiquer le rugby Après franchement Nous on a un groupe d'éducateurs Avec Pierre Patrick Bernard Et Pascal Où on est dans la convivialité Donc je veux dire On est tout le temps dans le positif Même si des fois il y a du négatif On le transforme en positif Donc la voix là aujourd'hui C'est pas parce que vous avez crié sur les filles Ah d'accord Pour les encourager Je suis quelqu'un de très C'était contre Montpellier alors Non 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 C'était contre Narbonne Et puis après contre Pau D'accord Je suis quelqu'un qui encourage tout le temps Et avec le vent en plus C'est vrai qu'on a pas été gâtés Je suis sûr qu'elle m'entendait même pas Mais bon C'est pas grave quoi La journée La journée de détection Dont tu parlais Cyril Donc journée de détection Du Castro Olympique féminin C'est ce vendredi 10 mai Accueil à 18h30 au Stade du Rey Chemin du Corporal C'est à Castres Évidemment Si vous êtes né Entre 2001 et 2004 100% CO Présenté par Sud Auto Le nouveau SUV C5 Air Cross Disponible chez Sud Auto À Castres Mazamé et Revelle Comme tous les jeudis soir On est bien ensemble Sur 100% jusqu'à 20h30 100% CO La suite Cyril Masson Alex je me tourne vers toi Toi t'es un passionné du CO Tu as ton propre musée à domicile Explique nous un petit peu Alors propre musée C'est le nom que je lui ai donné Le petit musée du CO Mon petit musée CO Tout est dans un sac Pour l'instant J'ai pas encore réussi à faire ma pièce C'est un grand sac Voilà c'est un grand sac Il y a des investisseurs qui écoutent On va préparer un petit plan business Non mais voilà Ça se À peu près une cinquantaine de maillots Dont une vingtaine de maillots portés Par les joueurs Après Le plus difficile à avoir eu Parmi les maillots C'est lequel ? Aucun Parce qu'en fait Je sais pas Je vais pas la pêche à quelque chose Je tombe sur quelque chose Et donc l'opportunité qui se présente Justement tes plus belles pièces Par exemple Qu'est-ce que tu as Et ceux que tu préfères Peut-être les plus rares Ou ceux vraiment Quelles tu tiens particulièrement On dira que celle que je porte actuellement C'est la veste Francis Ruy Donc c'est quand même Un objet Collector Et bien collector C'est vivant Voilà c'est ça Après l'intérêt c'est d'en profiter D'en faire profiter les gens aussi Une cinquantaine de maillots Des vêtements aussi Voilà qui ont été Vêtements d'entraînement Dernièrement Julien Dumora Qui m'a donné les crampons de la finale Ah bien Ah ouais Ah ça c'est beau ça quand même Mais tu leur donnes quoi en échange Qu'est-ce qu'ils aient C'est ça Mais honnêtement Je demande rien Sauf ce joueur Avec Julien Et Il m'a fait cet honneur Moi j'ai juste une paire de crampons Dès celle de la finale Mais j'ai participé à l'exposition Du musée Jean Jaurès Qui avait fourni Trois maillots Des tickets de finale Oui parce que voilà Tu as des maillots Tu gardes aussi Moi j'ai vu Parce qu'on peut voir Tu as une page Facebook On peut voir On la mettra On la mettra Sur la page Facebook De la radio On pourrait aller voir ça Où on peut admirer On peut regarder un petit peu Ce que tu as Il y a des maillots Il y a des vêtements Il y a des accessoires Il y a aussi des places Et tu as des tickets Qui ont 30 ou 40 ans J'essaie de classer tout Bien comme il faut Dans des dossiers Comme ça Les gens qui veulent regarder Ça va du pins Les charpes Les tickets de finale Les tickets normaux De tout Des petits autographes Des ballons J'ai peut-être le billet Du premier match En Coupe d'Europe Contre le Munster Le Ramazame Si ça vous intéresse Si ça vous intéresse Si ça va de le récupérer Absolument Attention parce qu'il va vouloir De l'argent Absolument tout m'intéresse Et mon slogan Videz vos placards Rempissez les miens L'objet Alex Bleu et blanc D'accord Par contre du cas sur l'Olympique L'objet Ou le maillot Que tu n'as pas Et que tu serais prêt A des choses inavouables Que tu cherches absolument Pour l'avoir Je prône pour un maillot rouge Les maillots rouges de l'époque Et j'aimerais bien Un maillot rouge C'est quelle époque ça ? Quelle époque Il y a très longtemps Dans les années 80 déjà Ça s'est terminé On dira Dans les années Fin 2000 2002 Allez On a abandonné le rouge Le maillot rouge Du CO Le rouge de la ville de Castres Si vous l'avez Vous nous contactez On fera suivre À Alex Je connais quelques-uns Le passionné Le collectionneur Morgane Je me tourne vers toi Parce que c'est aussi Une émission spéciale Supporteur On parle un peu On avait Alex Notre passionné Notre collectionneur On a aussi Morgane On voulait que tu viennes nous parler De ton blog Toi tu écris T'es une artiste Tu écris Tu dessines aussi Et tu prépares les matchs Tu débriefes les matchs Du Castres olympiques Sur internet Je fais ça Ouais Je fais ça à ma façon De manière un peu ironique Et surtout très détachée Sauf que le dernier dessin J'ai beaucoup pleuré Mais Oh là là C'est pas possible Ce week-end D'abord je m'étais gelée En plus Mais bon C'est pas grave Non C'est détendu C'est voilà Alors tu écris On va dire C'est pas de l'analyse Sportive Voilà c'est des billets d'humeur Sur les matchs Sur les avant-matchs Sur les après-matchs Du Castres olympiques C'est de plus en plus suivi Sur Facebook Sur Twitter également Et tu dis Oui c'est détaché Non c'est pas vrai T'es pas du tout détaché Je voudrais que tu nous parles Il y a un véritable Il y a une espèce d'amour Qu'on sent Pour le club Et pour les joueurs C'est Je sais pas C'est peut-être mon côté Mère poule Ou j'en sais rien Ou éducatrice Bon il y a des notions de rugby Parce que c'est sûr Je suis pas du style A faire les choses Alors d'abord je suis une passionnée Quand j'attaque quelque chose Je le fais à fond Je sais pas faire à moitié Et Et le rugby Quand je suis tombée dedans Il y a 13 ans En arrivant ici Parce que moi je viens de Tours Donc autant dire Qu'il n'y avait pas de rugby Et après en Allemagne Il y en avait encore moins Donc Arrivé ici Arrivé ici le rugby Mais le rugby Je connaissais De par mon papa Donc On les règle un peu comme ça J'ai toujours été sportive Donc Ça me pose pas de problème Mais il a fallu S'y pencher Il a fallu regarder Beaucoup de matchs Il a fallu suivre toutes les règles Il a fallu Vraiment Vraiment J'aime pas parler de choses Que je connais pas Ou pas assez Donc voilà Donc on a bossé Et puis après je me suis dit Bon C'est bien Mais c'est quand même du sport C'est pas la peine Quand je voyais les supporters Qui se mettaient dans un état de rage Et de Rage Rage Mauvaise Vraiment mauvaise Et insultante À Castro Non 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 On parlait de Tours Ah voilà Je suis éducatrice aussi Chez des petits Donc c'est vraiment quelque chose Que je ne tolère pas Et Et c'est marrant Parce que ce blog Ces billets M'ont permis D'amener des supporters Qui étaient plutôt vindicatifs À ce côté Apaisé Ou au moins Moins fanatique Voilà Non parce que Je me considère Comme une fanatique Je suis pas Je suis pas Je suis pas du tout Objective Mais c'est dans un côté Très positif Voilà Il y a un côté Mais quand elle parle des joueurs Elle les appelle les chouchous Par exemple Il y a un vrai côté maman Puis il y a un vrai côté Passion C'est les chouchous Mais alors Tout le monde les appelle les chouchous Maintenant Ça m'amuse Parce que j'ai des personnes De 20 ans Ou des gens de 70 ans Ouais alors Les chouchous Ils vont faire quoi ? C'est les chouchous Et puis ils se reconnaissent Comme ça Vous tu nous appelles Les chouchoutes ? Les chouchoutes Il y a ma fille dedans Donc c'est Les rugby baby girls Morgane Pour savoir un petit peu Il y a des joueurs Que tu apprécies Tout particulièrement Et les 2-3 chouchous D'honneur un petit peu C'est qui ? Alors c'est des Ils sont tous chouchous Ça il n'y a pas de problème Il y a des personnes Avec qui on a des contacts Plus facilités J'allais dire A l'époque au tout début C'était Rémi Lamora Parce que lui Il est chouchou Partout où il passe C'est vrai Donc de toute façon Et puis Il y a des personnes Avec le contact Ouais Un contact très très facile Julien Dumora C'est quelqu'un de très discret C'est quelqu'un Qui a été sous-estimé Tout le temps Partout où il est passé Vous pouvez regarder Il faisait déjà Des merveilles à peau Quand il était plus jeune Enfin bon bref Je l'appelle le Harry Potter Du rugby Parce que lui On ne le voit jamais arriver Donc il arrive dans l'ambute Toute l'année dernière Il est arrivé dans l'ambute Personne ne le voyait jamais passer Pourtant ils étaient prévenus Enfin bon c'est pas grave Alex Toulou est quelqu'un Que j'apprécie énormément Très sympa On l'a reçu ici Alex Toulou Très très sympa Mais je ne vais pas faire De généralité C'est sûr que Dans les étrangers C'est plus difficile D'avoir des contacts Parce que je les connais En dehors Un petit peu Mais Ils sont tous Hyper respectueux Ils sont tous Ils n'ont pas tous Accès à l'humour Que je dégage Parce que Il faut parler français Il faut avoir les nuances Donc je sais Qu'il y en a beaucoup Qui le lisent Je sais que Armand Baille suit Je sais que Baptiste de Laporte Dans les jeunes C'est des chouchous Mais même les plus jeunes Les espoirs d'avant J'ai gardé de bons contacts Avec Théo Anoyer François Fontaine Max Javot Pourtant c'est des gens Ils peuvent tous être mes enfants Mais c'est des gamins Qui sont Géniaux Bien élevés Bien dans leur sport Bien dans leur Parfois leurs études Donc voilà Les chouchous Il n'y a pas d'autre Ça leur fera plaisir Les chouchous du gastrolympique Merci Morgane Merci Alex Merci Cyril aussi Si vous voulez voir Pour vous aller sur les réseaux sociaux On vous met tout ça A la fin de l'émission Sur la page Facebook De 100% Et de 100% C'est où on va vous donner tout ça Pour aller voir le petit musée d'Alex Et puis les billets également De Morgane Les cadettes On vous le rappelle La demi-finale C'est le pass week-end C'est le week-end de prochain En attendant Ce vendredi Faudra y aller Et ce vendredi Démet Détection Rendez-vous 18h30 Oreille Détection Pour les filles Nées entre 2001 et 2004 Merci beaucoup D'avoir été avec nous Dans 100% CO On se retrouve La semaine prochaine Oui pour préparer L'avant-dernière journée Du championnat top 14 Avant les facinales On croise les doigts évidemment 100% L'émission A retrouver également Vidéo sur 100% .com Et si que sur Les réseaux sociaux 100% radio Les tubes Et l'info Ainsi que celui Du Castrolympique Bonne soirée 100% tube C'est la suite En ce jeudi soir 100% CO Tous les jeudis De fêteur à 20h30 Vous avez suivi 100% CO Avec Sud Auto Citroën Le nouveau SUV Citroën C5 Aircross Disponible chez Sud Auto Acastre Mazamé Et Revelle Sous-titrage Sous-titrage FR ?